Coup d'état aujourd'hui en Mauritanie, l'armée a pris le pouvoir. Le président Oultaïa se trouvait en déplacement en Arabie Saoudite pour les obsèques du roi Fad. L'Union africaine et les Nations unies condamnent. La France, pour l'instant, observe la situation avec prudence. Ouenel Noir. Les Mauritaniens l'ont appris officiellement par la télévision plusieurs heures après le déclenchement du coup d'état. De haut gradés de l'armée ont pris le pouvoir. A cet effet, les forces armées et de sécurité ont décidé de la mise en place d'un conseil militaire pour la justice et la démocratie. Ce conseil s'engage devant le peuple mauritanien à créer des conditions favorables d'un jeu démocratique ouvert et transparent. Maoui Aoultaïa, le président renversé, était absent du pays. Il s'était rendu au funérail du roi Fad d'Arabie Saoudite. Il est ce soir au Niger. Arrivé au pouvoir lui-même par un putsch en 1984, il a failli être renversé à plusieurs reprises. Cette fois, il semble bien que le coup soit venu du cercle le plus proche du pouvoir. D'après ce qu'on peut savoir, ce sont des gens du Serail, ce sont des gens proches du pouvoir, notamment des gens qui dirigent un des trois bataillons d'élite du pays. En 2003, un groupe de militaires, déjà, tente de renverser Houltaïa. Après l'échec du coup d'État, manifestation de joie dans les rues de Nouakchott. Mais l'impression est trompeuse. Le régime est très impopulaire et les motivations pour le putsch d'aujourd'hui, anciennes. Trois raisons principales. D'une part, l'extrême corruption de ce régime. Deuxième raison, plutôt extérieure, c'est la politique extérieure de ce pays à l'égard d'Israël et des États-Unis, avec un rapprochement ces dernières années qui est très impopulaire. Et troisième raison, des politiques d'épuration au sein de l'armée et de nomination de hauts cadres qui sont de plus en plus tribaux ou de parenté. Aucun combat n'était signalé dans la soirée. La majorité de la population, durement frappée par le chômage et l'as du régime, semble avoir décidé d'attendre et de voir.